C'est une conférence qui est proposée par ACTER parce que les 4 des par 5 intervenants prévus sont membres d'ACTER, et membres aussi de beaucoup d'autres choses et d'autres lignes, et ce sujet de l'accaparement des terres c'est un des sujets centraux de l'association, donc je peux dire deux mots, j'ai peut-être pas dit que j'étais Mathieu Perdrio, donc je suis membre et salarié de cette association, qui est une association qui a trois salariés à l'heure actuelle, avec une centaine de membres, principalement des personnes dans une trentaine de pays, on a une dimension plutôt internationale, parce que notre idée c'est de faire connaître des expériences politiques, qu'on suit à être mises en place au niveau national ou au niveau local, dans différents pays du monde, de rendre ça accessible par des biais divers, des sites internet, des documents, des vidéos, en considérant que les retours d'expériences qu'on peut faire de ces politiques publiques, ou de ces modes d'organisation locaux, peuvent être utiles à des mouvements sociaux, les organisations paysannes, des acteurs d'administration du public, pour enrichir leurs réflexions sur les solutions à mettre en place là où ils se trouvent. Et donc cette association, au-delà de documenter comme ça les cas, et de les rendre visibles, d'ailleurs elle documente ça sur la base d'analyses collectives, on mobilise une analyse collective, le réseau des membres d'acteurs, des gens, d'autres organisations, et on essaie de produire une analyse nouvelle, et des propositions souvent, en lien avec ces organisations et ces personnes. Et notre thème central, c'est cette question de l'accaparement, la concentration des droits sur les sources naturelles, et ses effets, ses causes et ses effets, et les réponses qu'on peut essayer d'y apporter. Et la série d'interventions qu'on vous propose, c'est de commencer par une illustration très concrète de ce que, les formes que prend cet accaparement des terres au sud, à travers le cas de Madagascar. Donc ça c'est Mamir, important de Vénibé, qui est le secrétaire général du collectif TANI pour la défense des terres malgaches, qui va exposer un petit peu la situation, les ressorts politiques et les cas concrets, les intérêts qui sont en jeu, comment les paysans arrivent ou pas à se défendre face à ces processus, et quelles sont les solutions que le collectif TANI pousse et préconise. Après on verra avec Robert Lévesque Michel, que ce phénomène d'accaparement des terres, pour ceux qui étaient là à l'atelier ce matin sur la loi foncière en France, ce phénomène d'accaparement et de concentration foncière, il ne touche pas que le sud. Bien sûr, dans son ampleur et ses dégâts majeurs, c'est vraiment le sud qui est principalement touché, mais l'Europe connaît ces processus de concentration accélérés et très problématiques. Donc Robert rentrera dans le détail à sujet. Et puis après on verra avec Michel les conséquences de ces processus, de ces phénomènes, sur le plan notamment économique. Et puis on rentrera aussi dans quelques questionnements de notions qui ont cours, qui participent à un peu enrober tout ça pour un certain nombre de personnes dans l'opinion publique, de bienfaits, à contrario de ce que c'est, en questionnant un peu l'idée d'investissement par exemple, qu'est-ce que ce mot recouvre, et de lever quelques idées préconçues comme ça. Et puis moi je vous reparlerai un peu après peut-être d'actions en cours, de mobilisation citoyenne pour que vous ayez idée, si vous n'en avez pas déjà, de ce qui se fait pour les mouvements sociaux, notamment au sud, parce que je pense qu'au niveau européen vous êtes tous très renseignés. Et puis après surtout on essaiera de se donner un grand temps d'échange le plus possible, si possible une heure, on va essayer d'avoir des interventions prêtes, mais quand même à suffisamment longues pour développer un propos convenablement. Je pense qu'on va se donner un 15 minutes chacun, 10-15 minutes chacun. Donc je passe la parole à Manny. Merci et merci à vous tous d'être venus. Donc je suis de Madagascar, mais notre association est basée à Paris. C'est le collectif pour la défense des terres malgaches que nous avons créé lorsque nous avions appris comme les citoyens du monde l'existence d'un projet Daewoo à Madagascar, qui voulait louer à la Corée du Sud, à une compagnie d'automobiles, plutôt de logistique de Corée du Sud, 1 300 000 hectares de terre pour 99 ans. Madagascar étant un pays grand comme la France et le Benelux réunis, donc c'est 1 300 000 hectares représentés à une bonne moitié des terres arables à l'époque. Et les gens qui vivaient sur ces terrains n'avaient pas été consultés. Et aucune compensation financière n'était prévue à part des emplois et des infrastructures qui allaient servir aux compagnies. Et donc je ne rentre pas dans les détails, mais on pourra en reparler. Mais face à ce grand projet d'accaparement de terre qui est devenu emblématique depuis l'année 2008, où il s'est déroulé, nous avons décidé de créer une association en France où nous avons senti que les citoyens auraient un peu plus de pouvoir et de liberté d'action qu'à Madagascar, pour qui la chose était tout à fait nouvelle. Et à l'époque, les gens étaient en fait déjà dans la rue à manifester contre le président qui avait signé et négocié ce contrat pour sa mauvaise gouvernance, donc contre sa mauvaise gouvernance et contre l'achat d'un deuxième avion, etc., preuve de la mauvaise gouvernance. Et l'histoire de Daewoo était seulement une goutte d'eau qui a fait déporter le vase. Je précise cela parce qu'on a tendance à penser que ce sont les manifestations contre Daewoo qui ont renversé le président, mais en fait il y avait déjà beaucoup d'autres choses. Et ce président a donc été renversé, comme nous le savons tous. Et c'est là que nous avons découvert qu'en fait derrière le projet Daewoo, il existait déjà de nombreux exemples et projets d'accaparement de terre que je ne vais pas détailler. Et lorsque ce président a chuté, un espèce de coup d'État a mis en place une période transitoire à Madagascar pendant cinq ans. Et pendant ces cinq ans, l'État a cherché à cacher tous les projets d'accaparement de terre qu'ils mettaient en place parce qu'une fois arrivés au pouvoir, ils se mettaient aussi à négocier et à brader les terres. La conséquence de tout cela, c'est qu'il est très difficile, il est assez difficile à Madagascar de trouver des cas d'accaparement de terre avant que les paysans et les populations ne soient expulsées. On l'apprend soit parce qu'ils font des manifestations au bord des routes nationales, soit parce qu'on le voit dans la presse. Et c'est là que nous, on commence à chercher et les citoyens des autres villes de Madagascar, très souvent, ne sont pas au courant. Donc notre principale action est de faire des investigations et de diffuser des informations. C'était ça au début. Par la suite, on a découvert que des projets vastes, de vastes superficies, existaient quand même en particulier sur des projets d'agrocarburants, comme celle qui est la plus célèbre à Madagascar et dans la presse. C'est Tozy Green. C'est une société italienne qui fait des agrocarburants, des projets d'agrocarburants à Madagascar, mais qui s'occupent en fait d'énergie en Italie. Et lorsque ces agrocarburants, qui étaient en très grand nombre dans les projets d'accaparement de terre à Madagascar, n'ont pas marché en fait, ils se sont tous convertis sur d'autres projets. Par exemple, Tozy Green fait de l'électricité actuellement. On lui a encore donné des terres en plus. Je ne rentre pas dans les détails des chiffres. Mais ils gardent quand même, même lorsque leurs projets ne fonctionnent pas, ils gardent quand même les terres qu'on leur a données pour aller vite. D'une part, donc, d'agriculture. D'autre part, Madagascar, en fait, renferme dans son sous-sol. Presque la moitié du sous-sol de Madagascar contient des minerais, depuis le minerai de fer jusqu'à l'uranium, mais des terres rares aussi. Et donc, à tout moment, lorsqu'une société minière s'installe, les gens sont expulsés également. Les lois sur les mines à Madagascar sont très favorables aux investisseurs et aux sociétés minières. Et lorsque, en 2014, le nouveau gouvernement ou la nouvelle équipe arrive au pouvoir, le premier fait que réalise le président à l'extérieur, c'est d'aller en France, de venir en France, d'aller en Israël, en Afrique du Sud et en Turquie pour dire, venez prendre nos terres, venez travailler sur nos terres. Donc, l'affaire s'aggrave et continue. Dans la politique de cette nouvelle équipe, ou l'équipe actuelle, parce qu'elle arrive vers sa fin, là, La politique économique est basée sur l'appel aux investisseurs nationaux ou étrangers au détriment de la population et des paysans. Et de différentes lois ont été mises en place. La loi sur le partenariat public-privé, une loi également sur la déclaration d'utilité publique, alors que les bénéficiaires sont des sociétés privées. Actuellement, nous luttons contre des projets de loi sur la mise en place de zones d'investissement, les zones d'investissement agricole qu'on appelle des EDIAs. L'objectif dans la politique actuelle est de mettre 2 millions d'hectares à donner aux investisseurs en 10 ans. Et il existe également des zones économiques spéciales pour lesquelles des lois sont en train d'être mises en place et contre lesquelles nous luttons avec les gens de Madagascar, qui prévoient de donner des zones aux investisseurs de superficie non limitée et pendant une durée de 30 ans renouvelables. Et donc, différentes formes de ces accaparements de terre sont en train d'apparaître. Les anciennes continuent, de nouvelles apparaissent. Et l'autre aspect contre lequel nous luttons également actuellement, c'est que sous les conseils de la Banque mondiale, et pour ne pas trop montrer les aspects accaparement de terre, les dirigeants sont en train de promouvoir l'agriculture contractuelle qui donc consiste en la signature de contrat entre un investisseur et un paysan. L'investisseur s'engage à donner des intrants et le paysan s'engage à vendre à l'investisseur tous les produits de la récolte. Sachant que près de la moitié des paysans malgaches sont illettrés, que nous-mêmes nous avons du mal face à un contrat négocié par un avocat d'investisseur, nous avons constaté que les prix, au bout de quelques années, les prix d'achat des récoltes des paysans suggérés et signés dans les contrats sont inférieurs au prix de vente et au prix d'achat pratiqué au moment de la récolte. Donc c'est complètement déséquilibré. Et l'autre aspect de cette nouvelle forme également d'accaparement de terre se manifeste dans le fait que Madagascar est devenu un pays où... Donc ces investisseurs vont développer l'agro-industrie sur des monocultures destinées à être exportées. Alors qu'à Madagascar, il y a de nombreuses zones où sévissent la famine et la sous-alimentation, en plus du fait que les paysans qui cultivent ont beaucoup de mal par rapport aux dérèglements climatiques et par rapport à l'insuffisance d'infrastructures. Et donc l'ensemble de tout cela nous amène à effectuer en étroite collaboration avec les organisations de la société civile à Madagascar et les organisations paysannes diverses activités pour soutenir les paysans, surtout les petits exploitants, qui n'ont pas de terre légalement déclarée en fait, qui vivent sous le régime du droit coutumier et qui, et ce droit coutumier, n'est absolument pas reconnu par la loi malgache actuellement. Je rentrerai dans les détails si nécessaire, mais je terminerai en parlant de l'existence de plus en plus fréquente de soulèvements et de protestations des populations à Madagascar contre ce phénomène de l'accaparement de terre, surtout maintenant qu'ils savent que des gens peuvent les soutenir de l'extérieur aussi bien des malgaches que des citoyens des autres pays. Et lorsqu'ils protestent actuellement, ils sont emprisonnés en détention préventive. Quelquefois, ils sont taxés d'attentation à la sûreté de l'Etat et donc notre activité, à part diffuser l'information, faire de la, comment ça s'appelle, du renforcement des capacités des communautés locales consiste également aussi maintenant à aider dans la défense par la mise à disposition d'avocats et dans la défense judiciaire. Je terminerai en disant que nous soutenons donc l'agriculture familiale, l'agroécologie, comme vous tous ici. Je ne rentrerai pas dans plus de vous. Mais si ceci dit, tu pourrais parce que tu as fait qu'à peine 6-7 minutes. C'est vrai, je peux parler ? Oui, et en fait, ce qui facilite relativement ces accaparements de terre à Madagascar, c'est le contexte juridique. Quand nous étions donc une colonie française de 1896 à 1960, et en 1896, lorsque le régime colonial arrive, son premier, une de ses premières actions est de mettre en place l'obligation d'y matriculer les terres et d'avoir des titres fonciers, comme ça se faisait en Australie, je pense. Et ces titres fonciers, en fait, ce système avait pour objectif premier de rendre les colons propriétaires de terrain de manière légale. Le problème, c'est que lorsque l'indépendance arrive en 1960, les malgaches n'ont pas changé leur loi, et ce système continue à sévir au pays, alors que pour obtenir un titre foncier, il y a 24 étapes, que je ne vais pas décrire. Il faut, en moyenne, a dit le MCA américain qui a travaillé sur les terres à Madagascar à un moment, il faut 6 ans, mais en fait, quelques fois, certains mettent 20 ans pour obtenir un titre foncier, ou n'en obtiennent jamais, et il faut à peu près 500 dollars, le chiffre étant arrondi, puisque ça dépend des surfaces. Mais donc, c'est une chose quasiment impossible pour les paysans, de telle sorte que, actuellement, le nombre de terrains titrés est très bas. Et comme seuls les titres fonciers, ainsi que le certificat dont je vais parler dans deux minutes, sont les seuls reconnus, les gens, les paysans, les habitants sont expulsés sans ménagement, quelques fois avec une petite compensation, d'autres fois sans compensation, en fonction des circonstances et de leur mobilisation et du soutien qu'ils obtiennent. Face à ce phénomène, en 2005, l'AFD et le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre d'un comité foncier et d'un travail auquel on participe, tous actuellement, c'est un mélange, une collaboration entre différents acteurs venant de différents domaines dans le foncier, a suggéré et proposé une réforme foncière qui facilite l'obtention des droits et la reconnaissance des droits d'usage des paysans dans un pays comme Madagascar. Ils ont mis en place le système en 2005, puis au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, cette réforme foncière a quasiment imposé l'existence de certificats fonciers qui sont plus faciles à obtenir, mais qui posent problème quand même. Et je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai tenu à en parler parce que très souvent, on parle de Madagascar comme l'exemple mondial d'une réforme foncière pour faire accepter les droits, pour faire reconnaître les droits d'usage des paysans. C'est très relatif, on va dire. Et en tout cas, les paysans n'en veulent pas. D'une part, d'autre part, ces certificats ne sont pas reconnus par les banques de crédit, par les banques, etc. Mais les Madagascar, d'une manière générale, n'acceptent pas de demander des papiers en plus de leurs difficultés, de leur prix et de la longueur, parce que pour eux, les terres sont à eux. Ils sont à eux, ils ont hérité de leurs aïeuls, et ils travaillent dessus, et certaines lois malgaches reconnaissent le droit des paysans à ceux qui ont travaillé dessus, qui les ont mis en valeur sur les terres. Et donc, tout cela confondu amène les paysans à ne pas vouloir souhaiter, ni beaucoup être fanatiques, de demander des papiers. Mais le problème, c'est qu'en face, les dirigeants, très favorables aux investisseurs, ne reconnaissent pas ces droits-là. Et donc, tout ce système qui a été mis en place n'a pas empêché et n'a pas limité les accompagnements de terre, mais de toute façon, de nouvelles lois sont apparues pour favoriser les investisseurs et favoriser les accompagnements de terre. Et pour terminer, je vais dire que, en termes de transactions sur les terres, à Madagascar, les lois interdisent, et ont toujours interdit, la vente de terre aux étrangers. Mais, en 2005, exactement presque au même moment que l'arrivée de cette réforme foncière, une nouvelle loi est arrivée qui autorise l'achat de terre par les sociétés étrangères, alors que les individus continuent jusqu'à aujourd'hui, les individus étrangers, à ne pas avoir le droit d'acheter des terres. Alors, en 2003, il y avait des conditions relatives à cette autorisation. Ces conditions ont disparu. Et maintenant, les sociétés étrangères peuvent acheter des trains à Madagascar à partir du moment où ils s'associent à un malgache d'une manière ou d'une autre, ce qui rend encore plus difficile l'identification des accapareurs étrangers. Mais dans tous les cas, les malgaches riches aussi sont devenus des accapareurs terribles. On a quelques cas en cours maintenant de traitement chez nous où un ancien ministre prend les terres d'un village entier de 134 foyers. Et ce n'est pas unique. Ça arrive souvent. Et donc, d'une manière générale, aussi bien pour les besoins de l'agriculture que pour les besoins des sociétés minières, que pour le tourisme actuellement aussi, provoquent des accaparements de terre et de même que tout ce qui est air protégé et culture d'arbres forestiers. Pour pouvoir revire bien sûr mon fil de la discussion sur les choses complémentaires sur Madagascar. Je propose donc de passer la parole à Robert Lévesque. Je précise juste qu'on avait sur la fiche un cinquième intervenant prévu, qui est Pablo Luna, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui est historien, mais qui malheureusement a eu un pépin de santé hier et qui ne peut pas se joindre à nous. Il aurait pu apporter des éléments sur l'antériorité de ce processus d'accaparement parce qu'il travaille sur les questions de... sur le colonialisme ibérique en Amérique latine, en Amérique centrale. Malheureusement, on peut faire sans son intervention. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai prévu de parler un petit peu d'accaparement des terres en Europe, mais surtout de la concentration des terres en Europe. Dire d'abord que la répartition actuelle des terres est très inégale, que cette concentration se renforce et que c'est notamment le fait du jeu des marchés fonciers. Je vous expliquerai ça un petit peu. Et puis, en conclusion, je proposerai quelques réflexions par rapport à une politique foncière européenne. Donc le premier point, la répartition très inégale des terres. Aujourd'hui, en gros, 3% des exploitations européennes utilisent la moitié de la surface agricole de l'Europe, pendant que 50 autres % des exploitations n'ont que 3% des terres. Et finalement, au niveau européen, on a autant d'inégalités qu'au Brésil. On ne le percevrait pas comme ça de prime abord, mais c'est vrai. Et on a des disparités très importantes dans l'Europe de l'Ouest. On a encore des disparités plus importantes dans l'Europe de l'Est. En Bulgarie, 20% des exploitations utilisent 98% de la surface agricole. Au Royaume-Uni, 20% des plus grosses exploitations utilisent 73% de la surface agricole. Et puis, on a d'autres... En Roumanie, par exemple, on a 3 exploitations qui, chacune, dépassent les 50 000 hectares. Et puis, on a une concentration qui se renforce. Au Danemark, où il existait une politique de régulation foncière, en 1990, les plus grandes exploitations, les 20% les plus grandes, exploitaient 51% des surfaces danoises. Et en 2013, après la libéralisation du marché foncier, au lieu de ces 20%, au lieu d'exploiter la moitié de la surface, elles exploitent pratiquement 70% de la surface. Donc, on a eu une libéralisation des marchés fonciers et une concentration des terres. Au niveau européen, entre 2003 et 2013, on a une diminution de 29% du nombre des exploitations. Donc, les exploitations continuent à partir et à s'évaporer d'une manière très, très importante. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, d'après les chiffres, ce sont bien les exploitations individuelles, les exploitations dites familiales ou paysannes où l'exploitant détient le capital de l'exploitation et travaillent sur l'exploitation, qui disparaissent. Et ce sont les sociétés d'exploitation agricole qui augmentent en nombre et en surface. Donc là, au niveau européen, la tendance est très nette d'élimination des petites exploitations et il n'y a que les exploitations sociétaires qui voient leur nombre augmenter et les surfaces exploitées augmenter. Il y a un autre... Alors, on peut dire aussi que les chiffres officiels sous-estiment la concentration. Bon, par exemple, en Normandie, j'ai cité ce cas-là ce matin, mais je pense qu'on peut le répéter, on avait détecté 48 exploitations qui faisaient chacune leur déclaration de surface pour obtenir les aides européennes. Et en regardant bien, il y a simplement derrière ces 48 unités de production, il y a 19 unités de décision et 5 unités détenant 2, 3, 4, voire 5 exploitations faisant leur déclaration de surface par le fait des hauts dignes, par le fait qu'une personne peut prendre des participations majoritaires dans des sociétés d'exploitation agricole. On a... On peut dire qu'il y a d'autres phénomènes qui montrent manifestement la sous-estimation de la concentration. On a par exemple une exploitation, une unité de production, Spered International, qui est un fond anglais qui utilise 6 000 hectares dans le Royaume-Uni, mais qui utilise 32 000 hectares en Pologne, 5 000 hectares en Slovaquie, 27 000 hectares en Séquie et 16 000 hectares en Roumanie. Donc, d'une part, il n'y a jamais Spered International qui demande une aide à Bruxelles. Non, ce sont des entités différentes dans les différents pays qui demandent des aides. Donc, on... Mais au total, il y a bien 88 000 hectares qui sont détenus, gérés par un fonds financier. En Pologne, par exemple, ce fonds exploite 32 000 hectares. Alors, officiellement, les exploitations sociétaires ne doivent pas dépasser 600 hectares, mais il y a une myriade de sociétés... de sociétés anonymes qui, finalement, rassemblent ces exploitations de moins de 600 hectares. Bon. Ce qui est évident, c'est que... ce sont bien des exploitations sociétaires qui prennent le pas. Donc, on a des exploitations dont le capital est détenu par des gens qui ne participent pas aux travaux agricoles. Et, à partir de ce moment-là, le revenu des exploitations ne sert plus à rémunérer le travail des agriculteurs familiaux, des agriculteurs paysans. Bon. Mais le revenu de l'exploitation sert à rémunérer le capital investi dans les exploitations. Autre point qui semble important, c'est qu'on a bien une séparation progressive du capital foncier, du capital d'exploitation et du travail. Si on reprend l'exemple de Speren international, eh bien, ils évitent d'acheter des terres et ils préfèrent louer des terres pour investir un minimum d'argent et pouvoir récupérer un maximum d'argent avec le revenu des exploitations. Au niveau du travail, on a, enfin, en France, mais même dans toutes ces... dans toutes ces grandes exploitations, on a un travail salarié avec des statuts de moins en moins importants, de plus en plus de saisonniers, de plus en plus de CDD et autres. Donc, on a une fragilisation de la main d'heureux salariés. Alors, bien évidemment, la politique agricole commune favorise ce type d'exploitation qui augmente en surface, notamment avec les primes qui sont proportionnelles soit aux chefs-tels, soit à la surface exploitée. Donc, on a... Alors, au niveau de... Cette concentration, elle s'explique par le fait, entre autres, enfin, elle s'accompagne par une augmentation du capital par unité de travail, par unité d'actifs. Donc, on a de plus en plus d'exploitations automatisées, automécanisées, avec du matériel de plus en plus important pour des parcelles de plus en plus grandes, indépendamment des problèmes d'agroécologie, qui remplacent la main d'oeuvre. On met en place des systèmes de production simplifiés où l'objectif premier est de produire des biens agricoles pour les marchés nationaux et internationaux, sur des standards bien établis, et donc, enfin, ces exploitations ne se préoccupent pas, ou très très peu, du maintien de la fertilité, de l'agriculture durable, de l'agroécologie, et peu importe aussi, pour l'instant, du ressortment climatique, dans la mesure où tout le travail qui serait fait pour stocker du carbone, pour préserver la biodiversité, n'est pas rémunéré au travers de la production agricole. Alors, cette concentration des terres au niveau européen, elle se fait bien principalement par les marchés fonciers. donc, on obtient des droits d'usage des terres en achetant de la terre, bien évidemment, mais aussi en participant au marché des locations, et en France, des fois, pour obtenir un bail, on paie un pas de porte, ça fait partie du marché des locations, mais, c'est bien un marché. et puis maintenant, depuis, donc, deux ou trois décennies, on a le marché des parts sociales de sociétés d'exploitation agricole qui permet l'installation, ou plutôt l'agrandissement d'un certain nombre de structures. Et donc, c'est bien par le marché que l'on peut s'installer ou que l'on peut s'agrandir. Et alors, qui dit marché foncier, donc, dit obligatoirement, marché d'exclusion et marché de concentration. À partir du moment où le marché s'applique à une surface limitée, ce qui est le cas en Europe en matière de surface agricole, eh bien, la concentration, le marché fait que les biens reviennent à ceux qui peuvent mettre le plus d'argent possible sur la table. Donc, en dehors, s'il n'y a pas de régulation, le simple fait de la libéralisation des marchés fait qu'on a obligatoirement une concentration et ça va à l'encontre de tous les discours disant on va favoriser l'installation, on va favoriser le maintien du travail agricole, on va favoriser les entrepreneurs agricoles. Dans la mesure, si on a des marchés non régulés, eh bien, on a bien une concentration et on a bien une diminution du nombre d'entrepreneurs agricoles et de porteurs de projets. Alors, simplement, pour compléter le panorama, la France n'est pas... fait aussi partie du mouvement où on a des concentrations importantes. On a des concentrations faites par les acteurs locaux, les nationaux, comme il peut y avoir dans beaucoup d'autres pays, mais il y a aussi des acteurs internationaux qui arrivent. dans la filière viticole, on a bien une concentration de plus en plus importante où ce sont les négociants en vin français qui ont acheté depuis 10-15 ans des exploitations viticole. On a des acteurs de Grande-Bretagne, des États-Unis, on a aussi des Chinois. Les Chinois sont apparus, sont arrivés dans le vignoble bordelais à partir de 2012-2013 et aujourd'hui, ils détiennent 2% du vignoble bordelais. Donc, en 5 ans, 5-6 ans, ils ont quand même réussi à mettre la main sur 2% du potentiel viticole. Dernier point que je voulais aborder, en Europe et notamment dans l'Europe de Lois, même ailleurs, on avait, à la fin du 19e siècle, au cours du 20e siècle, mis en place des politiques de structure pour justement réguler et favoriser l'exploitation de la terre par les agriculteurs et notamment par les structures familiales. C'est ce qui existait au Danemark, c'est ce qui existait, enfin, c'est ce qui existe toujours en Allemagne, où on a mis, on a régulé le marché des terres agricoles à partir de 1919. On a introduit un droit de réemption en Allemagne à partir de 1919 pour que les terres, pour que les exploitations ne soient pas déstructurées et pour éviter qu'elles partent entre les mains d'investisseurs non agricoles. En Allemagne, donc le contrôle du marché des terres a été fait à partir de 1919 et le contrôle du marché des locations a été fait en 1925. Et la France, elle, a attendu 1962 pour contrôler le marché des terres par les affaires et le marché des locations par le contrôle des structures. Mais les outils qui ont été mis en place pour réguler et aller très vite, mais les outils qui ont été mis en place pour réguler les deux premiers marchés, le marché des terres et le marché des locations, ne fonctionnent pas avec le marché des parts sociales. Très mal. Donc, ça veut dire qu'il faut, si on veut vraiment mettre un frein à la concentration des terres, que ce soit en France ou que ce soit en Europe, eh bien, il faut avoir la possibilité d'introduire de la régulation sur le troisième marché, sur le marché des parts sociales. Alors, au niveau européen, il y a eu un travail du Comité économique social européen sur l'accaparement des terres en 2015. En 2017, le Parlement européen s'est saisi du fusée et a fait un rapport pour dénoncer la concentration des terres et proposer que la Commission européenne se saisisse du fusée. Alors, elle s'en est un petit peu saisie, mais un peu timidement. Et la Commission européenne a fait, fin octobre, a publié une communication interprétative du droit sur la régulation du marché des terres agricoles et donc, pour un certain nombre d'objectifs, pour favoriser les exploitations familiales, pour préserver la structure des exploitations, pour favoriser l'agroécologie, pour un certain nombre de choses qui sont des enjeux publics. La législation européenne reconnaît que les États peuvent mettre en place une régulation des marchés des terres agricoles. Je pense que la Commission aurait pu aller un petit peu plus loin puisque, avec le même argumentaire, on peut dire qu'on peut réguler le marché des locations, ce qui est d'ailleurs admis par la Commission, mais aussi qu'on puisse réguler le marché des parts sociales d'exploitation agricole pour les mêmes objectifs. Et donc, là, je crois qu'il y a des parlementaires européens qui travaillent là-dessus, mais je pense que c'est important, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, qu'on puisse introduire une régulation des parts sociales. Alors, bien sûr, je crois qu'il faut inventer autre chose que l'appréhension et que l'acquisition des terres. On ne va pas s'introduire lorsque vous avez des parts sociales qui réunissent différents porteurs. Ce n'est pas évident d'être accepté en préemptant, en achetant des parts. Par contre, ce qui est tout à fait possible et ce qui semble tout à fait légal par rapport au règlement européen, c'est de pouvoir interdire les projets de vente de parts sociales si un certain nombre de critères ne sont pas remplis. Et donc, je pense que c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut travailler tant au niveau de la loi foncière en préparation en France qu'au niveau européen. Voilà rapidement ce que j'avais envie de dire ce soir. Merci. Applaudissements Je ne dépasse de trop. Alors, vous avez deux exposés très concrets et moi je vais vous faire un exposé très abstrait. Donc, on a travaillé avec l'association ACTER depuis le début, dès que l'ONG Grain avait commencé à attirer l'attention du monde sur la roue et sur les terres agricoles. On a été la première organisation française qui a travaillé sur ce sujet. Et on a commencé à travailler en étant préoccupés, comme nous a mis Malgache, là par la question de déhous et puis avec toutes ces questions de spoliation par des compagnies de terres qui étaient occupées par des paysans et des communautés. Et puis après, petit à petit, on s'est rendu compte que le problème, il était beaucoup plus vaste, qu'il y avait beaucoup plus de phénomènes qui étaient en cours. Et puis, on est finalement arrivé à la conclusion qu'on assistait au niveau mondial à tout un phénomène de dépossession des communautés, mais aussi d'appropriation et de concentration des terres qui ne sont pas forcément le fait d'actions violentes. Parfois, les gens peuvent vendre leurs terres et se concentrent quand même. Et que ce phénomène au niveau mondial constituait une véritable menace pour l'humanité, tout autant que la question du dérèglement climatique. Et donc, c'est un peu de ça que je vais essayer de vous parler un petit peu. Et que finalement, si on assiste à un effondrement est évident au niveau de la biodiversité, au niveau du changement climatique, il y a aussi une véritable situation d'effondrement qui est en train de se produire au niveau des changements des structures agraires dans le monde, dont pratiquement personne ne parle et dont les gens ne sont pas vraiment conscients. Alors, c'est compliqué en 10 minutes de vous parler de tout ça, mais je vais essayer de rappeler quelques choses, quelques éléments qui sont très très simples. Comment est-ce qu'on devient riche ? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on devient riche ? Ce n'est pas en travaillant. Ce n'est pas en travaillant. Ce n'est pas parce qu'on est forcément beaucoup plus intelligent qu'on devient plus riche. Finalement, il y a deux sources de richesses seulement. Il y a les richesses naturelles. Donc, ça peut être des sols fertiles, ça peut être des mines, ça peut être de l'eau, des richesses qui n'ont pas été créées par du travail humain. Et donc, ça, c'est la première chose. Et ça, quand on reçoit des revenus ou quand on reçoit des bénéfices de l'utilisation de ces ressources, on appelle ça une rente. C'est la rente foncière ou c'est la rente naturelle. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, d'un autre côté, l'autre façon de devenir riche, c'est quoi ? C'est de faire travailler la viande. C'est de faire travailler les autres et de s'approprier en tant qu'esclave. Alors, ça peut être en tant qu'esclave. Ça peut être aussi en tant que serf dans un système féodal. Ça peut être en tant que salarié. Et quand on est salarié, le truc, c'est que... Bon, ça, c'est des notions très, très basiques de l'économie politique. Mais il faut quand même que la personne qu'on emploie puisse se reproduire. Parce que si on n'a plus de travailleurs, on ne peut plus devenir riche. Bientôt, on a les machines. Oui, mais même, les machines, il faut les produire quand même. Et donc, en fait, quand on produit quelque chose, on a besoin d'une partie infime de ce qu'on a produit pour pouvoir assurer la production de sa famille. Et tout le reste, la personne qui vous emploie peut s'approprier. C'est la base même de la théorie de la plus-value de Marx, n'est-ce pas ? Que je vous reprends, mais qui est valable de tout le temps, et qui est valable même dans des situations non capitalistes. Donc ça, c'est les deux sources principales. Et ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est qu'il y a des modifications extrêmement importantes de ces systèmes d'enrichissement. Et c'est là où je vais faire intervenir la question de la finance. Donc cette appropriation, cette concentration des terres, elle peut se faire de quelle façon ? Elle peut se faire par la force, par l'usurpation. Quand quelqu'un s'approprie les territoires de communautés qui sont installés là depuis des siècles, et en les obligeant par la force à devenir des travailleurs de ces plantations, c'est une solution très très simple. Ça peut être également que ça peut être l'État, comme c'était le cas de Madagascar, qui cède pour 99 ans gratuitement un million d'hectares à une compagnie coréenne. Donc ça, c'est ce système de concession, c'est un système qui est légal. C'est légal pourquoi ? Parce que l'État, en fait, avec la décolonisation à Madagascar, l'État a récupéré la souveraineté sur ces terres. Et puis comme il y avait ce système d'immatriculation, comme personne n'était immatriculé, l'État s'est dit, c'est moi qui suis propriétaire de l'ensemble des terres, puisque les gens qui sont installés depuis des siècles là, ils n'ont pas de titre. Donc c'est moi le propriétaire. C'est légal dans ce cas-là, mais pas partout. C'est légal, mais c'est complètement absurde en même temps. Donc ces concessions, c'est une autre façon. Et puis ça peut être par le marché, comme ce que nous disait Robert, et ça peut être aussi par des institutions, des constructions institutionnelles où la propriété joue un rôle important. C'est-à-dire que, par exemple, quand je n'ai pas de titre de propriété, j'ai beau occuper la terre depuis très longtemps, tout le monde est d'accord autour de moi pour reconnaître que j'ai le droit sur cette terre, comme je n'ai pas de titre, on a inventé la propriété, et donc on estime que la propriété vaut plus que la reconnaissance de toute la société des droits que j'ai pu gagner et que j'ai pu avoir et que personne ne me conteste. Et puis ça peut être aussi par des façons de penser les choses, des représentations idéologiques qui sont souvent très très importantes, où on a l'impression que si on ne réussit pas à attirer des investisseurs, aucun gouvernant d'un pays africain, mais ce n'est pas seulement africain, va estimer qu'il gouverne bien le pays. Pour lui, bien gouverner le pays et le développer, c'est savoir attirer les investisseurs. Ça, c'est de l'idéologie pure et simple, mais il n'empêche que c'est extrêmement fort, extrêmement important. Alors je voudrais très très rapidement revenir sur cette question de la propriété. La propriété, c'est quelque chose qui est... La propriété au singulier, la propriété du sol en particulier, c'est quelque chose qui est très très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça a été inventé, en gros, avec la Révolution française, quand la bourgeoisie a voulu reprendre le contrôle sur les droits qu'avaient les seigneurs féodaux, et donc en ne reconnaissant qu'un seul ayant droit sur un territoire, sur une parcelle, il a décrété que tous les autres n'avaient plus de droits. Donc c'est quelque chose d'extrêmement récent. Puis en plus, ça ne peut jamais marcher, parce qu'il y a toujours d'autres droits, d'autres ayants droits qui existent. Donc c'est pour ça qu'on a un article dans notre code civil qui est particulièrement important, qui est l'article 544, qui n'a pas bougé depuis deux siècles, qui dit que le propriétaire a tous les droits, de la manière la plus absolue, jusque dans les limites qui sont établies par la loi et par les règlements. Donc la deuxième partie dit exactement l'inverse de ce que dit la première partie de l'article. Donc c'est un article très très subtil. Mais n'empêche qu'idéologiquement, on ne retient que la première partie de l'article. C'est-à-dire que toutes les autres parties, les droits des autres ayants droit, on en fait un peu table rase. Et alors dans d'autres législations, dans d'autres systèmes qui ont importé le code civil, comme en Amérique latine par exemple, là souvent on a même parfois complètement fait sauter la deuxième partie. Et donc toute la prescription adquisitive, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que quand on occupe de manière pacifique un bien pendant plus de 30 ans en France, on peut obtenir un droit de propriété formel, complet, sur cette parcelle, même si quelqu'un proteste après, si c'est le jour d'après les 30 ans, en théorie, s'il n'y a pas eu de protestation pendant 30 ans, vous gagnez un droit de propriété complet. Donc ça c'est quelque chose que les législations des pays latino-américains, par exemple, ont souvent supprimé. Ce qui fait qu'on ne reconnaît plus les droits acquis au cours du temps. Donc si on appliquait ça de manière un peu caricaturale, toutes les terres du Guatemala ou d'Amérique centrale devraient appartenir aux Mayas, et pas du tout aux gens qui sont arrivés avec les Espagnols, parce que la prescription adquisitive, finalement, elle ne fait qu'entériner une situation de fait, et ne pas revenir à des situations de quelques siècles en arrivent. Donc cette histoire des droits, c'est important. Il y a en fait différents types de droits. C'est-à-dire que je peux faire usage des terres, c'est un des droits d'usage, je peux utiliser l'eau, je peux utiliser la terre, je peux utiliser les sols fertiles, mais je peux aussi décider des modalités d'utilisation de ces terres. Par exemple, quand les gens de Terre de Liens font des contrats et qu'ils disent qu'il faut utiliser la terre de manière durable, écologiquement compatible, ils déterminent un certain nombre de choses. Donc quand ils font ça, ils exercent un droit qui n'est pas un droit d'usage, mais qui est un droit de déterminer comment on doit utiliser les terres. Et puis ensuite, on peut vendre ces droits, on peut les vendre à d'autres, on peut les louer, on peut les céder pour un certain temps, on peut les irriter. Donc c'est des types de droits différents qui n'appartiennent pas tous à la même personne, bien évidemment. Et puis alors l'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a différents types d'ayants droit. C'est-à-dire que moi je suis propriétaire, par exemple, de ce lopin, ici, à l'extérieur de l'édifice, mais je n'ai pas le droit d'y construire un immeuble de 25 étages parce qu'il y a une législation qui m'empêche. Donc la législation, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que les gens qui ont pris ces dispositions au niveau de la municipalité, ils ont un droit sur la terre que j'occupe, et dont je suis propriétaire. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a des milliers, comme ça, de superpositions de droits. Et donc en même temps, c'est des droits qui peuvent être des individus, ça peut être des collectifs, ou bien ça peut être aussi les deux à la fois. Parce qu'en tant qu'individu, je suis aussi habitant de la municipalité, je suis aussi membre d'une famille, je suis aussi membre d'une ethnie. Et donc j'ai des droits individuels, mais j'ai aussi des droits en tant que membre du groupe des malgaches de telles communautés, où j'ai des droits en étant citoyen de la République malgache. Tout ça, c'est des choses qui s'emboîtent. Et donc c'est compliqué. Ces différents types d'ayants droit, ils montrent bien qu'avec les différents types de droits, on ne peut pas gérer la propriété avec un seul, un seul, un seul, un L majuscule, comme quelque chose qui serait absolument généralisé. Donc c'est un mythe, cette histoire de la propriété. Alors, ça c'est important, parce que derrière tout ça, quand on impose aux gens de donner des titres de propriété, en reconnaissant une propriété qui est quasiment absolue, sans jamais rien définir pour les droits des collectivités, par exemple, comme ça a été le cas avec les systèmes des certificats fonciers à Madagascar, et pratiquement dans tous les pays où on a essayé de diffuser ces droits de propriété, eh bien on empêche, on ne reconnaît pas les droits des collectivités, et donc on fait une application qui est absurde et à terme extrêmement dangereuse. Donc ça, c'est un des axes centraux de notre travail, c'est d'essayer de reconnaître qu'en fait, il y a des droits qui sont compliqués, et puis qu'il peut aussi y avoir des systèmes de droits qui s'appliquent et qui se superposent. C'est-à-dire que les droits qui s'appliquent au niveau d'une communauté indigène, par exemple, dans le sud du Mexique, là, l'État mexicain peut dire ce qu'il veut, c'est la communauté qui va décider ce qui se passe réellement. On avait fait une enquête, on avait fait un travail dans ces régions, et les chefs indigènes nous disaient « Non, non, mais là, l'État, il peut dire ce qu'il veut, c'est nous qui décidons et on applique ce qu'on veut. » Donc ça, c'est une chose. Et l'État, pourtant, il devrait pouvoir appliquer les choses. Mais il y a un rapport de force tel au niveau local que c'est la communauté qui décide. Dans d'autres endroits, au contraire, la communauté ne décide plus rien, et c'est l'État qui décide tout. Donc la chose importante de cette histoire de la reconnaissance, il y a des droits aux différents niveaux, avec différentes communautés qui établissent des règles, des droits, des lois, c'est que finalement, il y a des rapports de force entre ces communautés, et que c'est toujours le droit du plus fort qui s'applique, ce qui n'est pas un scoop. Mais bon, c'est quelque chose d'important. Par contre, ça relativise beaucoup la question de ce qu'on appelle le droit, et quand on est hors la loi, finalement, on n'est pas forcément hors la loi, on est peut-être en train de construire la loi de demain. Donc ça, c'est des choses importantes aussi dans cette question sur les accapables. Alors, l'autre grand domaine qui est important, c'est le domaine de l'économie. Donc là, on baigne dans un univers où on nous raconte des histoires, mais pas des histoires au sens des storistes qui sont à la mode, mais des balivernes qui sont gigantesques, qui sont énormes depuis longtemps. Cette histoire des investisseurs, c'est une vaste plaisanterie, sauf qu'elle est tragique. Un investisseur, qu'est-ce que c'est ? Bon, moi, si je veux investir quelque chose, je vais travailler, je vais améliorer ma terre, je vais augmenter le... Enfin, je ne dis pas moi, parce que je ne suis pas agriculteur, mais vous, vous faites de l'agriculture sur les parcelles de terres de liens, vous investissez du travail dans votre terre et vous avez une terre avec la plus de manières organiques à la fin, qui produit plus, et donc ça, c'est de l'investissement. Par contre, si je suis un investisseur, moi, que j'ai des bonnes relations, et j'ai près peu de sous, mais je vais voir la Banque mondiale, je lui demande de me prêter 10 millions de dollars pour pouvoir installer une plantation de canne à sucre, par exemple, en Amérique centrale. Je dis 10 millions, c'est plus trop, c'est pas assez, 10 millions, 100 millions, pour pouvoir augmenter mes plantations de canne à sucre au niveau de... Ça, c'est un cas précis de l'entreprise Pantalion, il y a quelques années, qui était la plus grande entreprise de plantation de canne à sucre en Amérique centrale, qui avait convaincu la Banque, l'AFD, de le reprêter dans un de leurs projets, c'était des 99 millions de dollars, ou quelque chose comme ça. Bon, un truc quand même assez important. Avec l'argument qu'ils allaient produire, ils allaient faire des emplois pour faire de l'éthanol, que ça allait être bon pour le climat, qu'ils étaient importants pour le développement du pays, mais là-dedans, sur les 100 millions, il n'y en avait pas un qui était apporté par l'entreprise, tout était apporté par la Banque. C'est là où la question du capital fictif, elle est importante, et de la finance. C'est-à-dire que les investisseurs investissent des choses qui ne sont pas eux, en général. Et puis, quand vous perdez, si vous, vous avez un prêt avec votre Banque, et puis que vous avez hypothéqué votre maison, c'est un peu compliqué de pouvoir payer le luxe, de ne pas la rembourser. Tous les gens qui ont souffert des subprimes, ils ont non payé les conséquences, ça a été compliqué. Par contre, si vous empruntez 100 millions de dollars à la Banque mondiale, c'est la Banque mondiale qui a fait un déposé frais si vous ne vous remboursez pas. De toute façon, vous ne rembourserez pas 100 millions de dollars. Et puis, donc, ce n'est pas du tout un jeu égal entre les différents actes. Alors, en fait, ça, c'est quelque chose d'important. Et l'autre chose importante, c'est qu'on a l'impression que tout peut se vendre et s'acheter. Alors, la Terre se vend et s'achète. Mais en fait, la Terre, elle n'a jamais été produite pour être vendue ou pour être achetée. Mon petit appareil, mon magnétophone, la caméra, ça a été produit pour être vendue et pour être achetée. C'est des vraies marchandises. On peut supposer que le marché, la compétition, la concurrence va permettre d'avoir un juste prix pour la caméra. Ce n'est peut-être pas toujours vrai, mais ça marche à peu près. Pour la Terre, ce n'est pas du tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on vend, en fait ? On vend des droits sur la Terre. On vend des droits et on ne peut pas vendre tous les droits à la fois. Donc, c'est extrêmement important de revenir à cette question de la propriété. Donc, en fait, la propriété, ça permet quoi ? Ça permet une appropriation de cette Terre. Donc, une appropriation des rentes et donc des richesses. Et en plus, si vous le faites avec de la monnaie de singe, c'est tout bon pour vous. Donc, on est dans une situation... Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais la proportion de capital qui n'est plus soutenue par aucune réalité, elle est absolument gigantesque. C'est de l'ordre de plusieurs... Je ne sais plus combien, centaines, milliers de fois, le capital réel. Alors, il y a des cas, comme le cas de Soros, qui s'est enrichi en spéculant sur les monnaies, sur les devises internationales, qui sont un peu caricaturaux. Et donc, il est devenu milliardaire comme ça. Mais ça, c'est une façon parmi d'autres. Tous ceux dont je vous parle, qui achètent des terres, ou qui soi-disant investissent, avec du capital qu'ils empruntent aux grandes banques privées, aux grandes banques internationales, ils font de l'accaparement qui leur coûte pratiquement rien. Alors, le grand argument, d'ailleurs, tout ça, c'est que ces gens-là, ils vont développer le pays. Alors, quand on regarde, si vous avez participé un peu à la conférence de tout à l'heure, du début de l'après-midi, sur les questions économiques, vous voyez que les systèmes herbagés autonomes de l'Ouest, ils produisent beaucoup plus de richesses nettes, de valeurs ajoutées par hectare, que les systèmes, soi-disant, plus modernes, plus avancés, qui utilisent beaucoup plus d'intrants, qui sont à côté et qui, eux, reçoivent beaucoup de subventions. Donc, en fait, on a fait, nous, ce calcul-là dans des tas de situations différentes dans des pays du Sud ou dans des pays d'Europe de l'Est. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que si on prend réellement en compte quelles sont les richesses nettes qui sont produites, c'est-à-dire si on enlève de la production totale vendue au prix du marché, si on enlève le prix des intrants, plus le prix de l'amortissement réel des machines, des tracteurs qu'on utilise, il nous reste quelque chose qui est la richesse nette qui a été créée, en supposant que les prix soient à peu près représentatifs de la valeur des choses, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc quand on fait ce calcul-là, par exemple, dans les grandes unités d'agro-business en Ukraine, là c'est un travail auquel Robert avait participé avec des étudiants d'Agro-ParisTech, on s'aperçoit que dans les plus gros agro-holding, il y a 90% de la valeur ajoutée qui sert, de la richesse créée nette, qui sert à rémunérer les propriétaires du capital, à la fois les banques et puis les entrepreneurs qui sont les investisseurs, entre guillemets. Et le reste, les 10% qui restent, se répartissent entre le paiement de la rente foncière, de loyer, pour les bénéficiaires de la réforme foncière après la décollectivisation, et puis le paiement des travailleurs, et puis les impôts. Donc ça, ça vous donne une idée de cette espèce de clé de répartition des richesses créées entre les différents secteurs, propriétaires du capital, propriétaires de la terre, travailleurs, elle est extrêmement illustrative et c'est ça la vraie raison, le vrai moteur des mécanismes qu'on est en train de vivre aujourd'hui au niveau mondial. Et ça, personne ou très très peu de gens en parlent et c'est un véritable scandale. Et c'est autour de ça, on a construit donc tout un système qui permet d'expliquer tout ça et de ne pas comprendre du tout ce qui se passe. Alors l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que vous savez qu'entre la production d'un agriculteur qui est dans la Beauce, ou de quelqu'un qui est dans la Corn Belt aux États-Unis qui produit avec des grosses machines, il y a une productivité du travail qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'avec une personne seule, avec l'équipement qui est nécessaire, qui a le droit de disposer, ces gros tracteurs, avec les intrants, on peut réussir à produire 500 à 1000 fois plus en termes de productivité nette qu'un producteur qui travaille avec un bâton fouisseur qui plante du maïs ou des céréales dans les montagnes du centre de l'Amérique centrale ou bien de l'Afrique. Et donc cette différence-là, disons même qu'elle soit seulement de 500, vous échangez en gros un sac de riz contre 500 sacs de riz. Quand vous êtes payé 500 fois moins, c'est bien évident que sur le marché, vous n'allez pas pouvoir vous maintenir. Donc en fait, il y a une mise en concurrence, même quand on vend peu une partie très très faible de sa production, vous êtes quand même mis en concurrence parce que c'est toute la possibilité d'acheter des vêtements, d'acheter le minimum que vous ne pouvez pas produire qui est nécessaire pour votre survie, qui se joue sauf que vous serez vendre des excédents. Et quand vous avez des prix qui sont établis au niveau mondial, s'il y a des gens qui produisent 500 fois plus que vous, les prix, ils dégringolent. Même si vous vendez seulement au niveau mondial que 10% ou 15% de la production globale de céréales qui est nécessaire à l'alimentation de l'humanité. D'accord ? Donc ce phénomène-là, il est important aussi. C'est-à-dire que quand j'accapare des terres à Madagascar, pas moi personnellement, et que je produis avec ces systèmes-là, ou bien quand je fais comme les entreprises que dont parlait Robert, quand je produis 50 000 hectares de céréales en Roumanie, non seulement je fais du mal aux gens qui étaient sur place, mais je fais aussi du mal à des gens qui sont à l'autre bout de la planète, qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont même pas au courant qu'il y a ces phénomènes-là, parce que de fait, le prix du blé, il se casse la figure, et je ne veux plus survivre. Donc on a en même temps tout un tas d'agricultures paysannes, de petites agricultures qui deviennent absolument non-viables, parce que les prix ne sont pas satisfaisants. Bon, ici en France, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Dans la plupart des départements français, il y a un pourcentage considérable des producteurs qui n'ont même pas de SMIC. Et en fait, ils ont toujours produit comme ça, ils ont même amélioré leur système de production, augmenté leur productivité, et ils gagnent de moins en moins. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dessus. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça aussi, c'est lié au développement de ce capital, à la généralisation du capital et au développement du capital fictif, donc à la possibilité de financer tous ces gens qui vont transformer les produits avec l'agro-industrie et toutes ces choses-là. Voilà. Donc par rapport à tout ça, si vous voulez, on est au centre de notre réflexion, on a placé la vieille discussion de savoir est-ce qu'il fallait construire le développement sur la base de petites exploitations, exploitations, on passe la polémique de dix unités de production, on appelle ça comme vous voulez, ou de grandes unités de production. Ça a été un débat classique, c'est dans l'analyse marxiste, Kotsky avait fait tout un travail à la fin du XIXe siècle qui a servi de base à toute l'idéologie de transformation agraire des pays socialistes, qui expliquait que finalement, il fallait, on ne pouvait pas construire le développement sur la base de paysans qui étaient fort sympathiques et surtout très nombreux, donc il ne fallait surtout pas se transformer en ennemis, mais que le vrai progrès, c'était de les transformer en vraies entreprises qui allaient vraiment produire de manière efficace. Donc ça, ce n'est pas seulement le capitalisme, ça a aussi été tout le projet du socialisme réel qui a été de faire disparaître les paysans. Ils ont tellement bien réussi, d'ailleurs en Russie et en Ukraine, qu'aujourd'hui, c'est le paradis pour les gros investisseurs, entre guillemets, pour les gros capitalistes qui contrôlent des quantités gigantesques de terres et il n'y a plus de paysans. Donc ça, il y a en ce moment beaucoup de discussions sur la complémentarité entre grande production et petite production. Ça aussi, c'est une vaste plaisanterie. La complémentarité, elle existe parce que vous n'avez pas de riches si vous n'avez pas de pauvres. Donc s'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. Tout simplement. Donc il y a bien une complémentarité, mais c'est une complémentarité d'exploitation dans l'autre sens du terme, cette fois. Et ce n'est pas du tout une complémentarité dans le sens où il y aurait un intérêt mutuel des deux à exister ensemble. Donc voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'au niveau du monde, on a des différences absolument extraordinaires. Je ne sais pas si vous êtes un peu conscients de ça. Nous, on a travaillé, on a organisé il y a combien ? Il y a deux ans, un grand forum mondial sur les questions de l'accès à la terre. Et en préparant ça, on a réuni 400 personnes de 70 pays pour discuter de ces questions-là. Ça a été compliqué pour une association aussi petite que la nôme. Mais bon, on a réussi à le faire. On en est sortis vivants. Et on avait à cette occasion regarder un petit peu ce qui se passait au niveau du monde. Si vous regardez la population agricole active, les gens qui travaillent dans l'agriculture, au niveau du monde, vous avez 95% des actifs agricoles qui se trouvent concentrés en Afrique et en Asie. Les 5% restants se répartissent entre l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, et puis Australie en général. Donc vous avez des situations complètement différentes. En Chine, la superficie moyenne par famille agricole, c'est 0,5 hectare. Et les Chinois veulent faire passer ça à 5 hectares ou à 50 hectares, voire plus. Ça, ça veut dire des centaines de millions de gens qui seraient exclus de l'agriculture. Si les Africains construisent un développement sur la base de celui qu'on a ici, on pourra construire tous les murs qu'on voudra. On pourra même mettre des sous-marins atomiques dans la Méditerranée pour empêcher le passage des migrants. On n'y arrivera pas. Donc c'est une véritable bombe démographique. Un de nos collègues avait calculé que si on avait, avec les évolutions actuelles de la démographie qui sont très différentes aussi suivant les continents, si on faisait en sorte que tous les pays adoptent le modèle de développement de l'Amérique du Nord ou de l'Europe occidentale, on arriverait nécessairement en 2050 à une situation de plus de 4 milliards de personnes sans emploi au niveau de la planète. À peu près une personne sur deux quoi, en gros. Si vous avez une personne sur deux sans emploi et sans accès à Pôle emploi, en plus, et à des indemnités, vous avez une situation de crise et de guerre généralisée sur la planète. Donc on est sur une véritable situation explosive et cette histoire de la concentration des terres qui se fait donc pas seulement par des moyens violents mais aussi par ces systèmes marchands d'où l'importance de la régulation des marchés dont parlait Robert, c'est une question centrale de la même façon que la disparition de la biodiversité et le réchauffement climatique. Et donc il faut réguler les marchés, il faut instaurer des systèmes qui permettent de faire en sorte que les paysans, les paysanneries les moins dotées en moyens de production et en capital de production puissent se développer sans disparaître massivement pour céder la place à des grandes unités de production qui produisent pratiquement rien au niveau de la richesse nette mais par contre qui sont capables de s'approprier toute la richesse et de créer de la pauvreté d'une manière juillante. Voilà, je m'arrête. Merci. Moi je propose de, entre guillemets, passer mon tour parce qu'il reste une demi-heure pour cette conférence-là et je pense qu'il y a un bon bouillier de, peut-être, enfin j'espère, de poser des questions et d'émettre des avis et faire partager aussi des expériences à vous. Et moi je glisserai parce que la question des luttes et des actions en cours elle va forcément venir dans la discussion. Je glisserai peut-être des éléments que je pourrais éventuellement penser utiles à cette occasion-là. Donc je propose que l'on ouvre la discussion largement avec vous et que vous puissiez poser des questions, faire des retours sur ce qui a été dit là ou un ou un autre. Oui j'ai une question de compréhension par rapport à ce que vous avez dit à propos de la monnaie de sages que les grands capitales vont vers la banque mondiale par exemple pour emprunter 99 millions de dollars et que vous parliez de monnaie de sages sujet alors le problème de compréhension que j'ai c'est est-ce que c'est vraiment de l'argent virtuel c'est-à-dire qui disparaît en tant que monnaie de sages ou est-ce que cet argent n'est pas piqué sur le dos des gens qui travaillent de la viande humaine qui permet d'alimenter au travers de la banque mondiale ces systèmes-là. C'est vraiment de l'argent virtuel mais c'est de l'argent virtuel que vous pouvez transformer en richesse réelle. Oui. Et donc c'est là où se passe l'appropriation justement et la concentration. Donc par exemple au Nicaragua un pays que je connais bien le gouvernement qui était issu de la révolution et qui a largement dérivé vers une situation de dictature entre parenthèses a décidé de faire une concession pour la construction d'un deuxième canal trans-océanique au Nicaragua qui aurait doublé celui de Panama et pour ça ils ont signé un contrat avec un entrepreneur chinois pour 50 ans avec reproduction possible de 50 ans sans aucune clause un contrat absolument abominable mais l'entrepreneur chinois il a spéculé il a perdu 80% de sa fortune dans les deux ans qu'on suivit donc du coup le canal a pas commencé donc il y a bien de l'argent virtuel mais il n'empêche qu'il a quand même réussi à négocier une situation dans laquelle avec un certain nombre d'entrepreneurs nicaragoyens ils ont la possibilité de s'approprier toutes les richesses qu'ils veulent sur pratiquement tout le territoire national du Nicaragua pendant 50 ans c'est à dire de pouvoir faire exproprier n'importe quelle propriété au prix du cadastre qui est pratiquement nul et qu'on sent que personne ne puisse rien bien qu'ils n'aient pas réalisé ce bien qu'ils n'aient pas réalisé c'est inscrit dans la constitution donc il faut changer la constitution pour remettre en cause cette question là donc c'est le lien entre la monnaie et la monnaie de singe que j'appelle c'est pas très sympathique les économistes utiliseraient un mot du capital fictif ce capital fictif il est bien il est bien réel dans la capacité où il peut s'investir dans différentes choses de même qu'on peut monter une énorme entreprise pour avec des tas d'installations et puis quelques ouvriers pour faire de la transformation agro-industrielle c'est pareil c'est quelque chose si vous le faites avec de la monnaie qui est elle-même empruntée sur les marchés financiers et donc c'est bien c'est pas un investissement comme si l'entreprise avait réinvesti 80% de ses bénéfices pendant 10 ans pour faire ça donc c'est bien vrai et c'est bien ça qui change radicalement par rapport à la situation coloniale ou situation historique qu'on avait auparavant je pense que c'est la grande nouveauté c'est cette explosion du capital fictif qui fait que les choses se développent avec une vitesse qui est absolument incroyable quand on a colonisé l'Amérique latine au début c'était un peu compliqué parce que tous les indiens qu'on rencontrait ils mouraient tous comme des avec les maladies on n'en a plus une partie mais enfin en gros il y a eu 90% il y avait 90% des gens qui ont disparu sur le continent bon alors c'était un peu un problème donc c'est pour ça qu'on a inventé l'esclavage enfin réinventé et qu'on a transformé on a développé tous les pays sur la base de la canne à sucre en particulier au Brésil dans toute la partie des Caraïbes avec des esclaves et puis à la fin on avait tous les pour tous les agriculteurs pauvres d'Europe qui étaient on ne savait pas où mettre qui étaient expulsés et on les a tous envoyés en Amérique latine aussi dans le sud pour coloniser le sud de l'Amérique latine quand vous allez dans des communautés à côté de Porto Alegre au Brésil ou bien en Argentine vous avez des gens qui prennent le thé à 4h d'après-midi qui parlent anglais d'autres qui parlent italien dans la communauté d'à côté puis vous avez la salle d'après ils parlent polonais donc c'est des agriculteurs pauvres qui se sont installés en faisant table rase aussi mais ça a pris des dizaines d'années ça ne s'est pas fait tout de suite là aujourd'hui en l'espace de quelques années on peut faire la même chose avec du capital qui n'existe pas qui n'a pas de contrepartie mais on peut s'acheter des énormes machines et on peut faire une unité de production de soja de 10 000 hectares ou de 20 000 hectares dans le Mato Grosso en l'espace de 2 ans si on a de l'argent sans personne pratique donc c'est une situation complètement nouvelle et qui est extrêmement dangereuse déjà une première j'ai une question précise après et votre avis m'intéresse mais une première remarque j'entendais l'autre jour un paysan comme tu viens de le dire tout seul il se vantait de travailler 800 hectares donc avec je ne sais pas combien de tonnes de blé éteint tu lui enlèves le pétrole je ne suis même pas sûr qu'il soit capable de faire son jardin alors que l'autre avec son machin il continuera on en parle après alors moi ce qui m'intéresse c'est le droit d'usage Terre de Liens on est propriétaire on devient propriétaire avec de l'argent des actionnaires qui veulent bien mettre nous confier à Terre de Liens et le fait d'être propriétaire nous donne ce droit de contrôler sur ce qui est fait sur notre terre parce qu'on a fait adopter qu'on pouvait imposer le BRE à nos fermiers Bail Rural Environnemental où on lui impose des clauses environnementales et effectivement on fait le choix d'acheter des fermes à taille humaine alors ben oui mais c'est parce que c'est un droit de propriétaire et on voit bien avec la loi Potier qui s'est fait botter en touche que dès qu'on touche à d'autres types de propriétaires alors là on n'arrive plus à y mettre la main et donc est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant au lieu de se battre sur cette espèce de maîtrise où on voit dès qu'on touche au droit de la propriété en France c'est waouh c'est un grand porri d'eau est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de se concentrer sur le droit d'usage qui a tout à fait développé cette idée que c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on peut faire n'importe quoi de son terrain alors on est propriétaire de sa voiture on peut acheter une grosse voiture mais on n'a pas le droit de rouler plus qu'à la vitesse réglementaire on n'a pas le droit d'un véhicule polluant mal réglé et puis si on a un permis B on ne peut pas conduire un semi-en-work donc on a de la terre il serait normal qu'on ne puisse pas en faire n'importe quoi et on voit bien que ces grandes sociétés quand on achète de la terre c'est effectivement en faire n'importe quoi c'est pour faire une agriculture industrielle destructrice on détruit le tissu local les sièges d'exploitation sont abandonnés et c'est l'agriculture de cueillette avec justement force intrant énergétique etc et donc est-ce qu'il vaut mieux permettre notre énergie à travailler sur ce droit d'usage c'est qu'il ne pourrait qu'amoindrir le droit de propriété puisque tu nous as montré et je suis un peu d'accord avec toi il est virtuel la terre elle était là avant nous on en est sorti c'est elle qui nous a produit c'est pas le contraire et puis on y retournera en plus elle nous attend elle a tout le temps donc est-ce qu'il vaut mieux mettre notre énergie à travailler sur le droit d'usage voilà alors j'étais pas là ce matin parce que j'étais ici j'étais pas avec vous ce matin parce que j'étais ici sur un autre thème je voudrais préciser un peu la notion de propriété et droit d'usage en Europe il existe la propriété foncière aujourd'hui dans tous les pays européens ce qui n'est pas complètement le cas à Madagascar il est un fait qu'en Europe on a un droit de propriété foncière ou un droit de propriété foncière ce droit de propriété alors je vous apporterai une toute petite correction à ce qui a été dit à un moment au début par Michel quand on est propriétaire foncière agricole on ne détient pas la propriété du sol on ne détient pas la propriété de l'argile du sable mais tout ça c'est un propriétaire foncière agricole en France et même dans les autres pays européens ne détient pas le sol c'est toute une autre législation qui est la législation sur les carrières qui donne éventuellement une autorisation publique à une personne morale enfin une personne privée d'extraire le matériau au sol pour des constructions et tout ça donc on sait limiter si on veut même avec le droit de propriété foncé en France on sait limiter ce droit de propriété agricole on n'a pas le droit de détruire la terre on n'a pas le droit de polluer la terre non plus oui non non mais il y a des limites mais quelqu'un qui qui répand qui répandrait du poison quelqu'un qui répand du poison reconnu comme tel n'a pas le droit donc ça veut dire qu'il faut le problème c'est il faut reconnaître le poison voilà oui mais on en est là ce qui veut bien dire que dès à maintenant le droit et le droit de propriété agricole c'est bien un droit d'usage c'est un celui qui est propriétaire agricole a le droit d'utiliser la terre s'il l'entend le faire il a le droit de louer donc de mettre à l'expression temporairement contre un loyer l'usage du sol et il a le droit aussi de le vendre de le donner donc le droit de propriété est déjà un droit d'usage par contre on peut limiter ce droit d'usage pour réglementer l'usage des produits et tout ça donc enfin ce que je veux dire il faut effectivement travailler sur le droit d'usage éventuellement le limiter pour préserver la ressource le sol pour préserver la matière organique des sols pour préserver la vie l'humus pour préserver la flore la microfaune la microflore des sols pour éviter l'érosion des sols pour éviter le tâchement des sols ça mais on a ça il faut que la puissance publique ait des droits pour limiter les modalités du l'usage des sols comme Terre de Liens l'utilise par le biais du baille environnemental on a d'autres biais également pour limiter ce droit d'usage les âmes comment les âmes oui les âmes aussi oui et dans le droit dans le propriétaire foncé agricole en France et ça c'est pas vrai pour aux Etats-Unis mais c'est vrai en Europe le propriétaire foncé n'a pas le droit de bâtir pour bâtir il est obligé de demander une autorisation ou de faire donc le droit d'usage on l'a déjà on peut on peut l'encadrer on peut mieux le contrôler par contre ce qui me semble important c'est effectivement de bien contrôler les modalités d'accès à ce droit de voir qui peut accéder à ce droit d'usage et enfin ce que j'aurais peut-être dû dire tout à l'heure c'est que l'Europe peut avoir des difficultés à terme si un pays n'a pas de politique foncière n'a pas de politique de régulation comme la Roumanie où on va avoir des exploitations de 50 000 hectares en grande culture et la France où on pour pouvoir maintenir des exploitations de 100 hectares 150 hectares en céréales on va avoir des problèmes dû à la différence éventuelle de prix de production bon enfin on peut rétablir ça mais s'il n'y a pas une cohérence de politique foncière au niveau européen on va avoir des problèmes dans les pays qui régulent j'avais une question justement sur enfin j'aimerais bien avoir votre vision sur l'efficacité de la politique française du coup enfin sur le contrôle des structures parce que vous aujourd'hui vous avez dit qu'en Europe 3% des exploitations utilisent 50% des terres et du coup je me demandais quel était le chiffre pour la France et du coup quel a été la comment on peut juger l'efficacité de la politique du contrôle des structures en France par rapport à ce phénomène de concentration et du coup j'ai bien compris que l'enjeu actuel c'est sur le marché des parts sociales mais jusque là est-ce que enfin voilà quelle a été l'efficacité jusque là est-ce que ça est-ce que ça un enjeu vraiment récent ou est-ce que ça en France la politique des structures le contrôle du marché des terres et le contrôle du marché des locations pour faire simple a été mis en place à partir de 1962 il a été mis en place et il a été ce contrôle a été géré notamment par la profession agricole sous le contrôle de l'Etat c'est l'Etat qui in fine autorise les nouvelles locations ou les ventes mais cette politique a été mise en oeuvre d'une manière très différente selon les départements donc à l'ouest notamment en Bretagne la profession a tenu à avoir une politique des structures par contre dans d'autres secteurs comme la Brosse la Picardie et autres il n'y a pas eu de la part de la profession agricole une volonté vraiment de mettre en place une politique des structures elle a elle a été mise en place progressivement à partir des années 1962 à partir du moment où on a mis en place des sociétés il y a pas mal de gens qui sont passés à travers il y a aussi un certain nombre de moyens de contourner cette politique des structures où le droit de préemption la s'affaire les gens connaissent relativement bien et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les années 80 c'était une année où ce sont des années où il y avait une déprise des agricoles et pour reprendre des terres il n'y a pas obligatoirement beaucoup de candidats au prix auquel étaient offerts les terres ou les locations c'est à dire que en période de déprise et bien c'est toujours celui qui peut offrir le prix le plus haut qui ramasse la mise si on peut dire et donc dans un certain nombre de cas les propriétaires n'ont pas voulu accepter la baisse des prix et à ce moment là il s'est retrouvé qu'il n'y avait qu'un candidat pour que ce soit pour rester de la terre ou que ce soit pour prendre une location et à ce moment là on a dit s'il n'y a qu'un candidat on laisse faire le jeu du marché et c'est le candidat qui on ne peut pas empêcher une transaction de se faire s'il n'y a qu'un candidat pourquoi ? parce qu'on n'a pas accepté que les prix baissent et en période de crise agricole si on n'accepte pas que les prix baissent et bien il y a de nouveaux entrants qui peuvent arriver donc le enfin si on veut donc à partir des années 80 si on peut dire que la politique des structures a perdu un petit peu de son efficacité à travers les différents départements de France mais par rapport à ce que je vous dis c'est du monde derrière oui et puis là-bas je vous ai vu d'accord non moi j'ai une question comment on peut éviter que cette progression continue comment est-ce qu'il y a une possibilité de marcher arrière ou au moins ça serait dans cette évolution vous me regardez parce que j'ai évoqué ça tout à l'heure que j'allais parler peut-être des luttes etc mais c'est une question qui fait débat et qui peut être chacun peut avoir son avis là-dessus nous l'idée qu'on a à force d'y réfléchir avec beaucoup de mouvements c'est déjà de considérer que c'est évidemment une question politique c'est-à-dire de poids politique dans l'expression d'une volonté pour que ça cesse et pour que des régulations soient mises en place on peut concevoir des outils politiques qui seraient souhaitables de mettre en oeuvre mais il faut évidemment arriver à ce que les instruments type État et autres qui auraient le pouvoir qui auraient la structure pour imposer ces régulations-là acceptent de le faire et donc soient un peu contraints de le faire ça c'est des jeux politiques internes qui sont encore plus compliqués au sud compte tenu de la nature des États dans ces pays-là qu'au nord et c'est déjà très compliqué très très compliqué dans les pays dits démocratiques mais ce qui est sûr c'est que moi je ne veux pas m'étendre plus là-dessus sur cette question mais c'est que les paysans tout seuls ils n'y arriveront pas ils pèsent 3-4% de la population active en Europe de l'Ouest ils sont extrêmement marginalisés politiquement même s'ils sont très nombreux encore 70-80% de la population active dans les pays du sud mais avec les États dictatoriaux autoritaires les olégarchies qui posent des châtes de plomb terribles et qui répriment on m'a mis à évoquer tout à l'heure les cas de figure des tensions préventives simplement parce qu'on a manifesté pour ne pas avoir réglé un amortisseur donc il y a un enjeu très très fort d'appropriation de ces problématiques-là par les urbains et par les gens du nord en soutien aussi des ruraux du sud des autres territoires du monde et ça c'est toute la question de comment on fait communauté à cette échelle à ces échelles déjà au niveau d'un pays entre urbains et ruraux puis à échelle transnationale et cet enjeu de faire du commun il est très lié à la perception la sensibilité que les urbains peuvent avoir de ces problèmes et de ce qu'ils soulèvent comme risque majeur pour l'humanité d'accord pour le territoire local entre urbains et ruraux autour d'une même communauté mais aussi entre pays entre continents et donc l'une des pistes nous qu'on est à peu près certaines pour essayer d'avancer de faire du progrès là-dedans c'est de travailler l'espace public c'est-à-dire que ça communique qu'on trouve le moyen de voir des journalistes parler un peu plus des problèmes que rencontrent les paysans un peu plus des problèmes que rencontrent les paysans ici et là-bas de ce que ça a comme effet et pas seulement de s'en tenir à des constats d'érection mais aussi de dire qu'il y a des leviers il y a des luttes il y a des oppositions il y a des organisations paysannes qu'on peut soutenir on peut faire du bénévolat si on est urbain en faveur de tel ou tel syndicat on peut aussi voir des organisations de solidarité internationale on peut contribuer largement ou monétairement on peut donner un petit peu d'argent et donc nous on essaie de faire un outil aussi en créant des espaces mais on n'est pas les seuls on est tout outil où ces mouvements viennent se parler et commencent peut-être un peu plus à avoir des occasions de construire ensemble des propositions et mettre en commun des moyens de faire de la com on peut employer un mot pour se faire entendre publiquement à des échelles plus larges voilà donc il y a des mouvements qui se structurent mais il y a aussi de la division il y a aussi des visées qui sont un peu divergentes parfois dans ces mouvements sociaux mais il y a des convergences qui se font je vais juste en évoquer une et puis après je passerai la parole c'est la convergence des luttes pour la terre l'eau et les semences paysannes par exemple qui est un mouvement qui s'est structuré beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest à la faveur d'un forum social africain puis après un forum social mondial qui a eu lieu à Tunis en 2012 et ce mouvement il a réuni des mouvements des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest donc du Sénégal Côte d'Ivoire Mali bon pas toutes les cités mais ils ont réussi par exemple en 2016 à organiser une caravane de cette convergence qui a traversé 8 pays ils ont mis dans la rue comme ça des dizaines des milliers au moins et peut-être des dizaines des milliers de personnes à certains moments pour réclamer une reconnaissance des droits et ils ont réussi à ouvrir la porte de le Parlement ou des audiences avec des cabinet ministériels etc. après on leur a promis de tenir compte de leur livre vert de leur doléance mais les acquis il reste encore à obtenir mais s'il n'y a pas cette masse ce poids cette volonté qui s'exprime et qui exige aux députés qui sont soi-disant en train de représenter le peuple pour dire c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose bien sûr la démonstration est utile la question d'expliquer que cette option du développement par la grande échelle capitalistique à salariés c'est une aberration parce que ça rémunère beaucoup moins bien et beaucoup moins de gens à la surface plutôt que la culture paysanne mais souvent c'est pas suffisant ces gens là c'est pas en fait leur souci c'est qu'il y a des gros gros détenteurs de capitaux qui leur disent comment on fait c'est tout c'est pas les arguments rationnels donc il faut arriver à gagner un peu sur tous les tableaux je vais simplement compléter ce que vous dites là on parle de la politique niveau état et les lois qu'on peut mettre en place c'est le lobby qu'on peut faire pour changer les lois et avoir moins d'idées et nous ce qu'on peut faire dans notre quotidien et j'imagine que pas mal de personnes ici ont déjà pris conscience c'est changer notre manière de consommer puisque en consommant bio chez un producteur local non seulement on boycotte une agriculture chimique et en plus on va donner du pouvoir financier aux paysans du coin qui lui va peut-être pouvoir acheter un hectare de plus puis acheter un hectare de plus puis acheter un hectare de plus tandis que l'autre à qui on donne plus d'argent vu qu'il a moins de moyens il va peut-être être obligé de vendre ses terres à celui qui a de plus en plus d'argent et ça on peut le faire dès aujourd'hui dans notre quotidien et je trouve que le printemps d'impact d'ailleurs il est assez extraordinaire à ce niveau là c'est que tout ce qu'on consomme au festival c'est bio moi qui consomme un maximum bio j'ai jamais fait un rassemblement comme ça où tout est bio c'est assez incroyable donc ça montre qu'on a les produits on a les producteurs et à nous citoyens aussi dès aujourd'hui d'arrêter de financer quelque chose qu'on combat dans les mots et que finalement on va peut-être aller encore être un petit peu faible et puis on a envie de ça ce soir et bien on est à cause ouvert il y a carcourt à côté on crée un petit peu sur tout ce qu'on dit par la fragilité on va dire c'était pour compléter c'est un devis d'action certain il renvoie plus à nos individualités et à nos choix d'achat c'est sûr un mot pour compléter juste un mot par rapport à ce ministre à d'un temps à Terre de Liens pour moi une des grandes surprises c'est de voir le nombre de gens qui s'investissent dans Terre de Liens qui ne sont pas des gros c'est un moment citoyen il y a bien sûr des paysans mais ils sont loin d'être majoritaires et c'est des gens ne confient leur épargne pour faire une autre agriculture moi je veux dire et voilà on a 13 000 15 000 actionnaires des donateurs des adhérents des bénévoles je trouve sur un sujet aussi austère que le foncier agricole d'avoir et donc c'est un juste retour de ces gens qui sont tous issus de la campagne et l'une de génération on va vite retrouver et bien ils re-rendent parce qu'ils sont en train de se rendre compte que ce monde part à la dérive et juste pour compléter ton propos pour faire une autre agriculture et pour à notre toute petite échelle pour limiter l'accaparement des terres oui mais c'est joué sur la spéculation et une autre avec lui une question par rapport à si vous aviez la liste publique de tous les propriétaires fonciers avec la taille des exploitations et qui possèdent qui possèdent le capital est-ce que ça vous apporterait quelque chose et sinon qu'est-ce qui manquerait en fait pour que ça puisse arrêter de le lire en termes de transparence je renverrai volontiers à Robert parce que là ces données sont en particulier en tout cas en France et après il y a des questions politiques sur la transparence ou quoi finalement aujourd'hui je vous ai dit que la concentration était sous-estimée c'est-à-dire que on a bien un cadastre où on connaît bien les propriétaires fonciers mais ce qui est important c'est pas la propriété foncière c'est bien la propriété des exploitations et ça aujourd'hui on n'a pas enfin au moins au niveau français on n'a pas enfin même au niveau européen dans aucun des pays européens on a la connaissance des propriétaires des exploitations agricoles on a bien toute exploitation agricole de base enfin ou presque fait une déclaration de surface pour pouvoir tousser des sublits de l'Europe mais l'Europe elle envoie de l'argent à des gens ou à des structures et dont elle ne connaît pas le bénéficiaire mais si on le connaissait en fait quelque chose alors c'est dire mais par contre et là c'est quelque chose un petit peu nouveau pour lutter contre le blanchiment d'argent la commission européenne demande à ce que tous les états mettent en place un inventaire des bénéficiaires réels et finaux de toutes les sociétés de toutes les sociétés commercières lourdes et notamment des sociétés agricoles donc on a l'occasion grâce pour une fois à la commission européenne d'avoir à terme si on le voulait si on le veut on pourrait avoir à terme un cadastre non pas de la propriété foncière mais de la propriété des exploitations et ça c'est important si on veut une régulation foncière au niveau européen c'est important de connaître effectivement les propriétaires des exploitations si Spéred International par exemple vient en France pour louer 2000 ou 1500 hectares ou autre la commission chargée de réguler les marchés a tout intérêt enfin devrait avoir la connaissance de la propriété de ce PRS de la propriété des exploitations de ce PRS dans les autres états membres donc si on le veut là c'est vraiment enfin c'est pareil c'est toujours on en revient à la volonté politique pour pouvoir réguler du coup pour parler des luttes actuelles moi du coup sous plusieurs de vos interventions je me fais penser à la blague si tu es la seule mais du coup comment ça se passe justement pour ce genre de zone où il y a eu pendant 30 ans d'exploitation agricole entre autres et aujourd'hui on se retrouve à des rapports de force pareil il y a des rapports de force entre les communautés la légitimité je vois tous plusieurs sources des médias et on ne sait pas trop ce qui se passe je ne l'ai même plus mais je ne sais pas si vous savez si on a quelques informations certains membres qui sont dans la DAD mais on ne dira pas lesquelles on ne dira pas lesquelles je ne sais pas on a fait nos deux derniers éditos des bulletins qu'on distribue qu'on vous invite d'ailleurs à souscrire parce qu'on est on est respectueux des droits individuels des gens on n'inscrit personne de manière contraire à sa volonté donc si vous ne faites pas l'effort de vous inscrire vous ne saurez pas la tête et ceci dit on a sans doute tort parce que tout le monde fait le contraire mais donc on a fait nos deux derniers sur l'opération de la ZAD et parce que de fait c'est un cas d'école ça aussi c'est à dire que c'est on trouvait que c'était absolument scandaleux de traiter comme des hors la loi des gens qui avaient pendant des années travaillé dans des conditions difficiles pour essayer d'éviter que ce projet complètement absurde qui était néfaste pour l'humanité et pour le climat comme tous les autres grands aéroports soit soit mis en place et donc utiliser ce prétexte que les gens n'avaient pas de droit de propriété que c'était illégaux que c'était des squatteurs c'est la même chose à très petite échelle que ce qu'a fait le gouvernement de Madagascar avec ces populations en disant que c'était tous des squatteurs parce qu'ils n'avaient pas de propriété la propriété en tant que telle elle est utilisée comme un prétexte idéologique pour justifier quelque chose qui est complètement contraire à l'intérêt général et l'autre chose importante qui me paraissait importante c'était aussi de voir comment est-ce que c'était construit sur le Larzac donc avec la société civile et terre du Larzac un système de gestion original qui il faut quand même le rappeler faisait partie du programme commun de la gauche quand Mitterrand est arrivé au pouvoir c'était les offices fonciers qui avaient été établi comme un élément stratégique du programme commun de la gauche dans la gestion des territoires agricoles et qui a été aussi rapidement abandonné que il a fallu quelques mois c'est refaire je pense qu'il a abandonné le projet officiellement mais c'était extrêmement difficile à faire passer vis-à-vis d'un certain nombre des acteurs du monde agricole mais cette expérience de la société civile et de l'Arzac elle a été faite dans cette perspective d'expérimenter un système de gestion qui articule l'individuel et le collectif dans un territoire redonné avec des succès puisque c'est un des rares territoires français dans lesquels il n'y a pas eu de diminution du nombre d'agriculteurs depuis au cours des 30 dernières années et ça se passe très bien donc c'est bien cette question là elle nous paraissait importante et ce qui se passe dans la ZAD nous paraît aussi être une manière intéressante de faire de l'expérimentation sociale et même si ça ne représente rien au niveau de la surface en tant que telle mais c'est important au niveau de la construction d'une capacité collective de gérer différemment les territoires et le panorama qu'on vous a dressé montre qu'on va quand même tous dans le mur d'une manière absolument terrifiante et ce que je n'ai pas dit c'est que j'ai dit que les grands producteurs et les investisseurs étaient des faux investisseurs et que les grandes exploitations produisaient très peu de richesses ce que je n'ai pas dit c'est que les petites agricultures familiales produisent beaucoup de richesses et la clé de répartition entre les propriétaires du capital les propriétaires du travail et les propriétaires de la terre est complètement différente je vous ai dit 90% en cas de l'Ukraine je ne vous ai pas dit quand on étudie les organisations les exploitations familiales dans différents pays on s'aperçoit que c'est l'inverse c'est 90% qui sert à rémunérer le travail donc c'est toutes ces questions là c'est ce qu'il y a derrière aussi cette recherche de nouveaux mécanismes de gouvernance des territoires et qui fassent participer non seulement les habitants du territoire mais aussi les habitants des environs dans la société civilitaire du Larzac les habitants du plateau qui ne sont pas agriculteurs participent ils ont un rôle minoritaire mais ils ne sont pas majoritaires mais ils participent quand même donc c'est des choses qu'il faut inventer après comment on les invente avec quelle forme juridique il y a tellement de systèmes juridiques différents les juristes c'est des gens qui ne sont pas simples à gérer il y a peut-être des juristes parmi vous mais il faut faire avec c'est à dire qu'on peut très bien construire des systèmes qui sont basés sur des figures juridiques qui semblent être totalement néfastes et qui sont totalement gérables dans un contexte donné et on peut aussi faire exactement l'inverse c'est à dire faire quelque chose qui soit totalement utopique et puis qui est une sorte de marché donc il faut être extrêmement pragmatique à ce niveau là et le droit encore une fois il ne se construit pas seulement au niveau des parlements ou au niveau des cabinets d'avocats il se construit aussi par les pratiques quotidiennes et d'une façon générale et quand on s'oppose à la diffusion des EGM on construit du droit même si on est hors la loi ça c'est très très c'est très très clair et c'est très important donc voilà donc c'est l'ASAD on a on suit bon mais encore une fois c'est il nous semble qu'à la fois c'est c'est devenu quelque part un symbole d'une construction c'est connu un peu partout dans le monde maintenant cette opération là ça n'a pas tellement justifié mais c'est quand même comme ça et donc c'est devenu important et ça vaut le coup d'appuyer les gens qui sont là-bas mais il y a tout le reste à changer aussi et là c'est pas simple on a atteint l'heure limite je ne sais pas si on peut considérer qu'on peut un petit peu continuer à parler moi j'aurais aimé de pouvoir rebondir un tout petit peu et me permettre de parler un peu de droit justement je ne suis pas juriste mais je suis formé sur le tard et je porte beaucoup d'attention au fait que le droit c'est une production politique c'est toujours que je reflète bien sûr ça revient après ça réagit sur la société dans la durée quand il n'y a plus des rapports de force pour faire quelque chose de nouveau mais l'exemple de la ZAL est typique de ça c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont effectivement œuvré pendant des années pour faire reconnaître à l'opinion publique de manière assez majoritaire que c'était une aberration à ce projet donc ces gens-là sont les héros de l'arrêt du projet et aujourd'hui l'État parce que certainement faute d'un soutien massif suffisant qu'il n'y ait pas eu 50 000 personnes après la déclaration du Premier ministre pour venir sur la ZAL et dire maintenant ces gens qui ont résisté doivent être maintenus là et pouvoir inventer quelque chose parce qu'il n'y a pas eu ça il y a eu un retour de bâton qui a été pour l'État de dire tous ceux qui ne sont pas ici dans les dans les formalismes juridiques classiques habituelles doivent dégager ce sont des souhaiteurs donc il y a le rapport de force politique de fond il a été relativement important mais pas suffisant et c'est toujours ça comme ça que le droit se produit et donc il y a aussi une autre difficulté pour la ZAL c'est que tous les gens qui étaient les zadistes étaient très très comment dire soudés face à l'ennemi tant que l'État était en volonté ou laissait entend qu'il allait vouloir mettre en place mais quand il a renoncé au projet et qu'il a fallu pouvoir proposer à la place de tout ça un mode de fonctionnement pour ces collectifs en place là les divergences se sont faits jour et il y a eu aussi ça à pâtir du fait parce qu'il y avait des gens qui avaient été très très différents il y avait les éleveurs par exemple sur la ZAL et puis des espécistes qui sont venus et qui venaient casser les clôtures autour des ça c'est castanier on ne le dit pas parce que on ne sait pas forcément mais se mettre d'accord sur un projet commun ça a été extrêmement compliqué aussi donc il y a beaucoup de choses ça c'est du politique concret de vivre ensemble et de proposer une forme de régulation de coexistence moi je voudrais faire un pont si vous permettez deux secondes sur l'autre extrême on est sur une très locale dans la construction de normes et de valeurs mais il y a la question du droit international qui me semble assez intéressante à questionner dans ces phénomènes on a parlé beaucoup d'investisseurs transnationaux qui jouent qui viennent avec leur capitaux qui débarquent dans les états leur font un pont d'or et puis c'est ces producteurs en place qui n'ont pas de recours parce qu'on l'a expliqué ils n'ont pas formalisé leurs droits conformément à ce que l'homme veut le droit positif actuel de l'état où ils se trouvent de leur pays et donc les états ne protègent pas leur intérêt ils ne sont pas dans cette mission qui devrait pourtant être la leur et ces utilisateurs des ressources naturelles n'ont pas de recours supranational pour aller chercher quelqu'un auprès de qui dire mon état ne protège pas mes droits moi un citoyen de cet état je vous pose cette question là simplement parce qu'il se trouve que les investisseurs eux ils ont des recours des recours supranationaux c'est juste pour faire état de cette réalité qu'on a construit des normes supranationales ou même nationales très favorables à ces grands pouvoirs économiques mais pas du tout en faveur des individus des citoyens et des groupes voilà c'est ce droit de l'investissement par exemple qui fait qu'un investisseur qui a un état à donner x hectares 10 000 dans le cadre d'un contrat si l'état revient là dessus il va en reprendre 200 pour faire une réserve ou quelque chose l'investisseur va trouver une instance supranationale un juge alors souvent c'est la banque mondiale c'est le centre international de règlement des différents liés à l'investissement et ce juge là il a sa décision est obligatoire c'est à dire que l'état qui se voit saisi de cette plainte n'a pas d'autre choix notamment parce que comme c'est lié à la banque mondiale si jamais il s'amusait à déroger à la décision de cet arbitre il y aurait un petit retour de bâton sur les aides publiques de nos développements etc mais donc ils sont vite vite rétablis dans le bénéfice de leurs droits à exploiter et les hommes et leurs sources ces entreprises grâce à ce droit là et si on regarde à côté de ça le droit international des droits de l'homme c'est à dire celui où on pourrait espérer trouver des recours pour les droits des paysans les droits des individus dans leurs droits les plus fondamentaux on constate que cette justice là elle est totalement elle est absente tout simplement c'est à dire que c'est un droit qui est posé en termes noir sur blanc dans un certain nombre de textes dont beaucoup de gens disent et notamment des juristes qui sont très fautifs en cela qui disent que c'est des droits obligatoires ce sont les pactes internationaux sur les droits économiques sociaux et culturels par exemple qui contiennent le droit à l'alimentation le droit aux ressources ces droits là ces pactes là ils n'ont pas de juge c'est à dire qu'il n'y a pas de désigné dans ces documents là l'instance juridique vers laquelle on peut se tourner si jamais on considère que son état qui a signé ses engagements à garantir le droit à l'alimentation à garantir le droit son peuple aux ressources déroge à ses obligations il n'y a pas de juge enfin plus exactement il y en a un il y a la cour internationale de justice mais c'est une justice facultative au sens où il faut que l'état incriminé accepte d'y aller pour s'y faire juger on est dans des systèmes les états tout ça c'est du droit international c'est donc un droit d'état il est écrit par des états donc ils l'ont fait à la main pour que ce soit actionné pour qu'un état puisse être dénoncé pour ne pas avoir fait respecter le droit à l'alimentation que ce soit un autre état qui le fasse maintenant il y a quelques mécanismes pour des plaintes individuelles mais le bout du bout c'est qu'il faut que l'état incriminé accepte d'aller au conflit et que la pratique veut que cette cour internationale de justice fasse de l'arbitrage très très modéré et pour les plaintes individuelles ça ne conduit jamais qu'à convoquer le représentant de l'état incriminé devant un comité des droits pour demander un peu des comptes mais il va juste faire un petit tableau généralement plus joli que ce que les plaignants disent et puis il s'en va tranquille ça c'est par exemple un des horizons de lutte qui nous semble un peu limité par exemple pour les mouvements transnationaux, internationaux d'action, de revendication il y a tout un mouvement vous avez entendu parler de ça pour le droit des paysans par exemple mais qui intègre dans cette liste de droits souhaitables pour les paysans pas la question de la justiciabilité qui ne réclame pas il n'y a pas un juge derrière pour le défendre c'est étonnant que ces mouvements droits de domicile ne pensent pas à exiger qu'il y ait une justice obligatoire alors ça commence un peu à poindre autour de la question de la Cour internationale de justice visant les entreprises parce que ça on s'est bien rendu compte d'un vide juridique c'est qu'il n'y a pas non plus de recours supranational pour incriminer une entreprise là on parlait des états sur les droits à l'alimentation il n'y a pas du tout d'instrument pour se plaindre de ce que fait une entreprise ici ou là on pense aux groupes nationaux qui ont des filiales un peu partout il y a un petit mouvement qui est en train d'émerger pour plaider en faveur de la construction d'un instrument aux Nations Unies qui connaisse les entreprises et là aussi s'il n'y a pas le poids politique c'est à dire le poids de l'exigence citoyenne une vaste pétition mondiale pour exiger que cet instrument le soit on peut on est quasiment à peu près certains dès que les états unis vont rentrer dans le groupe de travail parce qu'il s'en est monté un groupe de travail onusien pour réfléchir à cet instrument les états unis et d'autres pays on peut être certains qui vont faire en sorte que ce contraignant cette idée d'instrument obligatoire soit encore très très relativement obligatoire donc voilà c'est juste pour évoquer d'autres leviers d'autres niveaux de normes qui sont intéressants à creuser